Qui aurait pu croire que la licence Dead Rising allait revenir d'un troll est mort ? Et pourtant, nous y sommes, elle revient. Alors non, pas pour un nouvel épisode canonique, mais pour le retour du premier avec Dead Rising Deluxe Remaster, une version remasterisée qu'on pourrait presque qualifier de remake. Je vous en parle dans ce test. Alors non, Dead Rising ne s'est pas travesti pour cette version Deluxe Remaster. Capcom ne s'est pas engagé dans la voie de la censure bête et méchante de cette œuvre, qui pourtant n'est pas évidente à soutenir en 2024. Oui, la catégorie photo érotique a disparu, mais n'allez pas imaginer que Capcom soit allé plus loin que ça. Le reste du jeu revient tel quel, et même ses passages les plus trash. Rien n'a bougé à part ça. Une bonne nouvelle pour les personnes qui espéraient retrouver le jeu qu'ils ont connu en 2006. Une moins bonne nouvelle pour les autres, qui vont découvrir une expérience qui a un petit peu vieilli en terme de progression et de mise en scène. Ce remaster va tout de même faire quelques efforts à ce niveau. Il va ajouter des effets de flou pendant les cinématiques, on a l'arrivée de sauvegardes automatiques, et on a aussi la possibilité de faire passer le temps rapidement. Une bonne idée d'ailleurs. Ne soyons pas mauvaise langue, le jeu n'a pas mal vieilli non plus, et il reste très appréciable quand on le compare à d'autres jeux de l'époque. Ce qu'il doit à une proposition assez singulière, mais aussi à sa galerie de personnages qui est très réussie. On notera tout de même que les doublages ont entièrement été refaits pour cette version. Frank West n'est plus doublé par l'acteur original, ni par celui qu'il interprétait dans Dead Rising 4, et c'est un petit peu dommage. Néanmoins, en anglais, le travail réalisé est plutôt convaincant. Le doublage français est une première aussi pour cet épisode, mais ça reste assez inégal. C'est pas mauvais pour autant, c'est juste que certains acteurs sont plus investis que d'autres. Mais la plus grande force à ce niveau, c'est l'apparition de doublage chez les survivants. Ça va rendre leur recherche et l'exploration bien plus organique. Là encore, le travail est inégal, ce qui est valable quelle que soit la langue. Mais on doit pas bouder notre plaisir, parce que c'est un détail qui apporte beaucoup à ce Dead Rising. On garde tout de même notre dose de pleurs et autres chouidements d'origine. Mais bien sûr, la première chose qui nous frappe quand on lance cette nouvelle version, c'est son aspect visuel. Dead Rising a entièrement été refait avec le Arrow Engine. Si le résultat n'est pas parfait, ça reste tout de même très convaincant. Les visages ont gagné en expressivité et le centre commercial est juste sublimé. Les décors ont gagné en détail, avec des petits objets sur le sol, de nouvelles tapisseries et des effets de lumière qui sont bien plus réalistes. Le résultat est globalement irréprochable. Enfin, si on met de côté les problèmes techniques, parce que ce remaster va reprendre très pour très l'aventure d'origine, et va aussi en reprendre certains bugs. Alors oui, on apprécie particulièrement la refonte du parc, qui n'a jamais été aussi vivant, mais on constate rapidement du clipping et des effets de flou qui ne sont pas toujours de très bon goût. On a souvent cette sensation de cache-misère pour les environnements les plus profonds. La manière dont les zombies apparaissent n'a pas bougé, et ça va rendre les séquences dans les sous-sols un peu agaçantes, un peu comme à l'époque. Et à première vue, on pourrait être tenté de dire que seul l'aspect visuel a changé, ce qui n'est qu'à moitié vrai. Oui, on retrouve bien le contenu du jeu de base tel quel, et non, il n'y a pas d'ajout majeur à ce niveau. Pas de nouveaux survivants, de nouveaux psychopathes, de segments scénarisés en plus. Ça ne l'empêche pas tout de même d'avoir un contenu assez solide. Certes, la durée de vie en ligne droite n'est pas très élevée, mais il faut rajouter à ça plusieurs fins à découvrir, trois différents modes de jeu, et deux à débloquer comme le mode infini. Bon, c'est toujours pas le plus intéressant, mais il est là. Cette version va aussi ajouter plusieurs costumes. Ce qui va faire la force de ce remaster, ce n'est donc pas dans ce qu'il propose de neuf en termes de contenu, mais ce qu'il va ajouter en matière de confort. Oui, c'est cette édition est clairement la meilleure. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu peur de se relancer dans cette aventure quand on connaît les problèmes d'origine, je pense à la lourdeur des contrôles. Mais Capcom a fait ici les choses bien. Si vous êtes intéressé, on nous propose le gameplay d'origine en option, mais sinon il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. La liste est longue, et ce ne serait pas très amusant de vous en parler point par point, mais il y a tout de même des choses à noter, comme le système d'expérience qui est bien plus souple. Dès le début, on débloque la roulade, qui est beaucoup plus pratiquable qu'avant. Sur PlayStation, elle va s'effectuer désormais avec la touche rond. Les niveaux se gagnent très vite jusqu'à un certain stade, ce qui nous permet d'avoir régulièrement de nouvelles capacités. Il y a aussi de gros efforts pour utiliser simplement les attaques spéciales, et on nous affiche désormais de façon claire les touches à marteler quand on se fait attraper par un mort vivant. Cette bonne vieille prise de judo a vraiment notre préférence, mais il est aussi possible de repousser notre assaillant d'un coup de pied. Quant au système de visée, il est bien plus agréable à utiliser, notamment parce qu'on peut désormais se déplacer en tenant nos ennemis en joue. La caméra est aussi placée un petit peu différemment, ce qui va améliorer sensiblement la visibilité. Les environnements semblent un petit peu plus vastes, et le résultat est assez appréciable, surtout pour une redécouverte. Les items sont toujours destructibles, mais un petit peu plus résistants. Les survivants sont un petit peu moins bêtes, ils vont se jeter un petit peu moins facilement dans les griffes des zombies, et ils ont un petit peu tendance à nous suivre plus efficacement. Bon à ce niveau, ce n'est toujours pas parfait, mais disons que l'IA a été un petit peu améliorée. On aurait aimé un petit peu plus, mais bon. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi des escaliers qui ont été installés devant l'entrée de la zone sécurisée. Ça va éviter aux survivants de se bloquer bêtement quand ils sont trop nombreux. On peut aussi désormais répondre au talkie-walkie d'une simple pression de joystick, et la communication ne se coupe plus à tout bout de chance, ce qui va permettre de fluidifier l'exploration. Et plein de petits ajouts qui vont permettre à l'aventure d'être bien plus agréable. D'autant que les sensations qu'il procure sont toujours aussi grisantes, avec un arsenal qui est extrêmement varié, et des démembrements qui sont particulièrement jouissifs. On en oublierait presque que la physique n'a pas vraiment bougé, et qu'elle connaît des ratés. Ça manque aussi un petit peu de précision. Les combats contre les psychopathes sont toujours des moments assez stressants, et on a légèrement gagné en facilité. Enfin, ça n'empêche pas le jeu de connaître des pics de difficulté. Alors oui, je sais, je suis conscient que j'évoque pas mal de petits défauts depuis le début, et j'imagine que ce n'est pas très clair pour savoir si la qualité est là. Eh bien, c'est simple, on a ici la meilleure version du jeu. Elle n'échappe pas à quelques faiblesses, mais ça reste bien plus agréable qu'à l'époque. Si vous avez fait l'original il n'y a pas très longtemps, je ne le recommande peut-être pas, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais sinon, tout est là pour bonifier l'expérience. Une refonte qui est absolument honnête, avec des améliorations convaincantes. Faut juste se dire que c'est un jeu qui a bientôt 20 ans. Ouais ouais, c'est dur le coup de vieux. Donc forcément il a quelques rides. Ça reste globalement ce qu'il a été, avec ses mêmes problèmes de rythme, ses mêmes soucis de précision, sa même difficulté qui est mal dosée. Voilà, ce Dead Rising de Luxe Remaster sort cette semaine sur PC, PS5 et Xbox Series, et il sera vendu à 59,99€. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous aviez apprécié l'aventure d'origine, est-ce que vous allez prendre ce remaster ? Bref, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, éclatez-vous bien et ciao tout le monde !